Je m'appelle Pascal Jossy, j'ai la chance d'être le CEO de SwissPay System. Aujourd'hui, S3 compte 40 collaborateurs. On a des résultats fructueux grâce à nos différents partenariats et au travail exceptionnel qui a été fait au sein d'S3. Les premiers résultats qu'on a obtenus, ce sont des bases numériques, une architecture du système et tous les éléments nécessaires à la fabrication de la structure. Je m'appelle Bonadeper, je m'occupe chez S3 du département Recherche et Développement. J'ai rejoint S3 après des expériences précédentes à la NASA et à l'Agence spatiale européenne. La forme de la navette s'inspire de nombreux véhicules de rentrée européens, et plus particulièrement de la navette de l'Agence spatiale européenne Hermès. Beaucoup de travail a dû être fait en partant de l'inspiration d'Hermès pour arriver au SOAR actuellement. Un gros travail a été entrepris avec l'Agence spatiale européenne, main dans la main avec la section aérothermodynamique afin d'étudier et de simuler les charges thermiques, charges structurelles et optimiser la trajectoire de notre vaisseau. Avec l'aide de notre partenaire d'Asso Aviation, nous effectuons un travail de choix, de sélection et de comparaison de sous-systèmes avions existants qui pourraient satisfaire notre profil de mission. Ces sous-systèmes seront intégrés sur une structure primaire fabriquée et conçue par la SONACA. Nos résultats concluants nous ont permis aujourd'hui d'intégrer un nouveau partenaire, Thales Alias Space Italia. Ce partenaire est réputé grâce aux modules pressurisés comme Columbus qui sont aujourd'hui sur la Station Internationale. Cette expérience va nous permettre d'avoir un caisson pressurisé à l'intérieur du SOAR qui remplacerait le satellite qui permettrait de faire de la microbiologie, de la recherche en microgravité. Je m'appelle Roberto Provera. Je suis le directeur des systèmes de transporte dans Thales Alias Space. Thales Alias Space est actif dans le design et le développement de l'esprit de l'espace humain, pressurisé les éléments, laboratoires et les systèmes de transporte. Les systèmes de Thales Alias Space et Thales Alias Space vont collaborer dans le design et le développement de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit de l'esprit. La collaboration avec Thales Alias Space Italia permet d'ouvrir la collaboration avec le Centre des Astronautes à Cologne. Cette double collaboration apporte à S3 les éléments nécessaires pour pouvoir établir les terreaux de certification, les terreaux de développement pour le vol habité. Les prochaines étapes du projet, ce sont les essais en soufflerie. Ces essais en soufflerie vont nous permettre de valider tous les résultats et les calculs qui ont été faits aujourd'hui, de valider la trajectoire pour mettre en orbite des satellites. Tout ce savoir-faire et l'intégration de nouveaux partenaires vont nous permettre d'établir le terreau de demain pour le vol intercontinental à haute vitesse. Ce vol intercontinental à haute vitesse est l'évolution normale de telle manière que l'aviation a remplacé les bateaux de continent à continent. Les vols suborbitaux remplaceront l'aviation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...